... Alors, déjà, je dirais qu'il n'y a pas un enjeu, mais des enjeux de ces politiques. Et ces enjeux sont d'abord un enjeu d'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est un enjeu important. Cet enjeu d'égalité est d'abord fondé sur une pleine participation des femmes au marché du travail qui est importante d'abord pour valoriser leurs compétences, pour leur sécurité économique et puis pour leur autonomie dans la société et au sein de leur couple. Donc ça c'est le premier enjeu. Mais il y a aussi des enjeux plus économiques de bien-être en général et de bien-être des parents mais aussi des enfants. Je pense que c'est un élément important, un bon équilibre entre vie familiale et vie professionnelle met tout le monde dans un bonheur relatif on va dire. Et puis il y a un enjeu économique important qui est lié à la question de la pauvreté. Avoir deux salaires dans un ménage c'est important. C'est important pour toute la famille et c'est important en particulier, je l'ai dit pour les femmes bien sûr, mais pour les enfants aussi. Et la question de la lutte contre la pauvreté des enfants est une question vraiment très à l'ordre du jour pour les politiques publiques. Alors peut-être moins en France que dans des pays proches, elle l'est néanmoins, très importante. Donc voilà en gros les enjeux que je mettrai derrière cette question. Sur les familles monoparentales, les enjeux, j'ai envie de dire, sont encore accrus puisque les familles monoparentales, ce sont essentiellement des mères, enfin en grande majorité des mères qui élèvent seules des enfants. Donc cela pour environ 80% des familles monoparentales. Alors bon, ces familles monoparentales sont très hétérogènes du point de vue de leur composition, de leur âge, du nombre d'enfants et surtout de leur situation sociale. Donc ce sont surtout, le rôle des politiques publiques est surtout important vis-à-vis des familles monoparentales en situation de précarité et de pauvreté, effectivement, qui ont des difficultés à se loger, des difficultés de transport parce qu'elles sont souvent logées loin de leur travail lorsqu'elles en ont vain et surtout du point de vue de l'emploi puisque ce sont ces familles que l'on retrouve dans les emplois précaires avec des horaires de travail atypiques, difficiles à assurer. Donc les enjeux sont, disons, démultipliés lorsqu'il s'agit de familles monoparentales. Je pense qu'il y a, quand on parle d'articulation entre travail et vie familiale, il y a trois types de dispositifs auxquels on peut penser. Il y a d'abord tout ce qui concerne l'accueil des enfants. Donc les politiques publiques doivent ou devraient, en France on va dire, continuer ou devraient poursuivre leur effort pour développer des modes d'accueil pour les jeunes enfants. Alors cela concerne bien sûr les modes d'accueil collectifs, peut-être en premier lieu, puisque c'est le mode d'accueil qui est toujours plébiscité en premier par les familles. Alors toutes les familles, évidemment, n'ont pas une réponse positive à leur demande, mais on souhaiterait vraiment que de ce point de vue-là, les politiques publiques poursuivent leur effort pour satisfaire les demandes des parents. Alors cela concerne aussi, toujours dans ce premier ensemble de dispositifs, la question des congés. Des congés pour raison familiale, donc des congés parentaux en général. Et il me semble qu'en France, on pourrait réaménager le congé parental pour le rendre plus égalitaire, en le faisant peut-être moins long, mieux rémunéré, et surtout repenser dans sa philosophie générale. Donc moins articulé à la question de la famille, et plus à la question des parcours de vie professionnelle, des hommes et des femmes, les deux à la fois. Le deuxième ensemble de mesures, de dispositifs auxquels on pense sur cette question, concerne le temps de travail, le temps et l'aménagement du temps de travail. Et là, de ce côté, on peut se tourner. Alors on a eu des politiques publiques, de réduction du temps de travail, d'incitation à l'aménagement du temps de travail, à la fin, au tournant des années 2000. Cela a été un point très important, très positif. Mais je pense qu'on peut encore aller vers les entreprises, se tourner vers les entreprises, pour attendre d'elles qu'elles prennent vraiment au sérieux. Quand je dis les entreprises, ce sont les employeurs, enfin ce sont les partenaires sociaux, où ce sont les employeurs et les représentants du personnel et les syndicats. Donc je pense que tout cet ensemble d'acteurs a encore des efforts à faire, je crois, pour vraiment intégrer l'importance de cette question et la nécessité de la prendre très au sérieux. Ce n'est pas une question au rabais, on va dire, non. C'est une question très importante et vitale pour les salariés qui sont parents, qui ont des charges de famille et qui doivent les assumer. Voilà. Et le troisième aspect, le troisième dispositif, ce sont des mesures, je crois que les politiques publiques devraient encore inciter un meilleur partage des activités parentales et domestiques entre les hommes et les femmes. Et ça, on sait que ça progresse très, très lentement au fil du temps et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. Alors là, peut-être que nous avons des, je ne sais pas, des arrière-pensées culturelles, enfin un point culturel assez fort qui nous empêche d'aller plus vite, disons. Mais c'est un point qui reste important et au fond, on a parlé à un moment des nouveaux pères. Je crois qu'on peut encore insister pour que les pères s'impliquent encore davantage, vraiment à égalité avec les femmes sur ces questions. C'est ce qui permettra, ce sera un tremplin pour l'égalité professionnelle et pour l'égalité aussi dans la famille. C'est incontestablement un enjeu de citoyenneté. C'est incontestablement un enjeu de citoyenneté parce que les femmes, je crois, luttent et tiennent à leur autonomie. C'est quelque chose qui est acquis. Les choses ont évolué. On n'est plus dans le modèle familial traditionnel, hiérarchique de dépendance vis-à-vis du chef de famille et de son conjoint qui ramène le salaire à la maison et sur lequel toute la famille va vivre pendant que la mère va s'occuper des enfants, des personnes âgées, de la cuisine, du ménage et tout. On n'est plus dans ce modèle. Ça, c'est terminé. Manifestement, on n'est plus dans ce modèle. Nous sommes passés dans un autre modèle familial et il faut que cela suive. Nous sommes passés dans un autre modèle parce que les deux parents, en général, travaillent ou cherchent du travail. Bien entendu, quand je dis travail, c'est se portent sur le marché du travail. Cela, c'est depuis... La majorité des ménages fonctionne de cette façon. Mais le partage est loin d'être acquis. Et donc, là, il y a encore des efforts à faire. Et puis, il y a des choses sur lesquelles les politiques publiques peuvent encore intervenir, c'est en essayant de promouvoir, peut-être, des droits plus individualisés pour les hommes et pour les femmes et aller vers cette défamilialisation, si on peut dire, des droits. Voilà. De manière à ce que chacun soit autonome et que chacun soit citoyen à part entière, ciblement et socialement. Sous-titrage ST' 501